Les Dogs vous saluent bien. Après deux victoires probantes contre Reims et Courtret, la bonne humeur est présente chez les joueurs mais aussi chez les supporters. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à suivre le LOSC lors de ses matchs amicaux, en tribune mais aussi en live sur Facebook et sur le site du club. Pour son troisième match de préparation, les Lillois affrontent les Belges d'Austande. Le but continue est de peaufiner les automatismes. C'est très important de continuer dans la même dynamique parce qu'on a vu dans les deux premiers matchs que ça marchait bien mais qu'il restait encore un peu de boulot. Les recrues s'intègrent bien pour le moment ? Oui, oui, tout se passe bien. Ce sont des joueurs qui sont de bonne qualité, qui vont apporter au groupe. Donc on est très content de les avoir. Et puis voilà, on est content et j'espère que la Mayonnaise va prendre et qu'on sera opérationnel très rapidement. On le disait, pour être au plus près des Dogs, le LOSC a mis en place des live sur ses deux premiers matchs amicaux. L'expérience est renouvelée pour cette troisième rencontre. Au total, trois caméras pour vivre au mieux la préparation des Lillois. Par rapport aux deux premiers matchs, Marcelo Bielsa procède à deux changements dans le 11. En défense, Balotouré est titulaire à gauche à la place de Kouamé. Au milieu, Bissouma remplace Amadou. C'est donc Mike Meignan qui hérite du brassard de capitaine pour l'occasion. Découvrez le meilleur d'Ostendlosk commenté par Mickaël Faure. Troisième match de préparation, Lille-Ostend. Ah oui, la petite poignée de main aussi haut. Deux mascottes pirates ici à Ostend. Marcelo Bielsa qui est déjà bien dans sa partie. Déjà un premier ballon ici récupéré par Yves Bissouma. Bissouma, il y a Arrojo peut-être. Il y a Bissouma qui frappe. Il y avait peut-être une possibilité avec Luisa Arrojo. Allez, le corner pour Ostend. Ballon mis dans la surface de réparation. Deuxième poteau et David Rosnall qui traînait, qui rôdait là pour pourquoi pas essayer de mettre ce ballon au fond des filets. Benzia peut-être le centre de Benzia. Oui, la tête ! Oh là, et Silvio Proto qui sort. Cette tête de Luisa Arrojo. Eh bien, voilà une vraie occasion lilloise. À droite, finalement, on rentre à l'intérieur avec Benzia. Bissouma, la frappe de Bissouma ! Elle passe juste à côté. Je me sens très bien avec ce groupe-là parce que ça joue, il y a l'envie. Et donc, voilà, j'espère qu'on va revenir bien en deuxième mi-temps et essayer de gagner ce match. Oui, on va de l'avant avec Malkui pour Terrier maintenant qui va les provoquer. Martin Terrier, le passement de Jean. Martin Terrier, la frappe à côté ! Ponce qui accélère. Ponce qui va se retourner. Ponce qui frappe ! Arrêt de Silvio Proto. Terrier, Malkui, le bon ballon là de Terrier pour Malkui. Le centre en retrait. Benzia, la frappe de Benzia. Elle arrive, la frappe de Benzia contre... Oui, la position de hors-jeu là de Ponce. Oui, le bon ballon là pour Thiago Mendes qui n'est pas hors-jeu. Thiago Mendes à la surface de réparation ! Et c'est Proto qui prend le dessus sur Thiago Mendes. Quel bon ballon de donner là pour Thiago Mendes qui avait fait la différence. Ça se ressent peut-être aujourd'hui, c'est le troisième match. Attention avec cette frappe, contraire, Rennes-Bike Mignan ! Mignan du pied gauche, attention directement. Non, ça va aller haut, ça va aller pas tant que ça ! Non, non, elle est en pleine lucarne ! Allez, ballon pour Ponce. Et voilà, terminé ! Pas de but dans ce match amical entre le LOSC et Ostend, 0-0. Troisième match sans prendre de but pour les Lillois. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, ils étaient bien en place et on aurait dû jouer plus vite. Mais le terrain, il était sec. On aurait dû appuyer les ballons, être en mouvement. On les aurait mis plus en difficulté. Le groupe monte en plus petit à petit. Bon, après, voilà, cette équipe de Ostend était très bien en place. On n'a toujours pas pris de but. Donc déjà, c'est très bien pour nous. Bon, après, voilà, maintenant, il y a la fatigue qui s'est installée un petit peu. On était un peu fatigués. Ce qu'on fait, c'est cohérent, on travaille bien, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et je pense que ça ira de mieux en mieux par la suite. L'intégration, elle est bien. On s'entend bien. Il y a un peu une cohésion entre nous. Et tout marche à merveille. Donc, après, par rapport aux étrangers, on essaie de les apprendre le français, déjà. Ça se fait super bien. C'est vrai qu'il y a la barre de la langue. On arrive déjà depuis l'année dernière avec les étrangers qui étaient déjà venus. à passer cette barre de la langue et réussir à vivre ensemble. Et ça, ça se passe vraiment très bien. Ce mercredi à 20h30, les dogs se déplacent en Italie pour affronter l'Atalanta Bergam. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada